En manchette cette semaine, le député Pascal Bérubé fait son bilan hebdomadaire. C'était la rentrée pour des centaines de jeunes à la Commission scolaire des Monts-et-Marais. Comment ça se passe dans la vie d'une finissante confinée? Fin de session virtuelle au Centre Matapédien d'études collégiales. Et Cosmos Matapédia propose des activités pour la Semaine québécoise des familles. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va bien aller! Gardez courage, vous allez voir, ça va bien aller. Ça va bien aller. Lâchez pas, gang! Ça va bien aller. C'est, ça va bien aller. Je vous envoie des ondes positives, ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Plantez des légumes! Puis? Ça va bien aller! On lâche pas la gang dans la Matapédia? Ça va bien aller! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La transmission du virus à Montréal, comme ça, ça va régler bien des appréhensions des gens de notre région. Et c'est le message que j'ai envoyé. Et le port du masque dans le transport en commun et dans les lieux publics à Montréal, c'est une mesure qui serait certainement positive, parce qu'il y a une grande densité de population, il y a beaucoup de monde, puis il faut éviter ce qu'on appelle la contagion communautaire. Alors, c'est demandé par beaucoup de monde. Il y a même un sondage qui indique que 89 % des Québécois sont en faveur de cette mesure. Et étonnamment, il y a seulement notre formation politique qui a proposé ça. Alors, à un moment donné, le leadership, c'est de prendre des décisions claires. Si le masque, c'est utile et c'est important et ça fonctionne, comme l'a dit le premier ministre, bien, il faut faire un pas de plus et puis prendre une décision pour Montréal. Oui, parce qu'il y a d'autres pays que c'est obligatoire, le masque. Pourquoi nous, on ne peut pas? Il y a des pays, oui, bien sûr, vous avez raison, il y a des pays pour qui c'est dans la culture depuis des années, certains pays asiatiques, notamment le Japon. Mais il va falloir vivre avec un certain nombre de contraintes. Puis comme c'est à Montréal que ça se passe, bien, c'est là que les mesures doivent être prises. Ce qui est assez paradoxal, c'est que notre région est confinée depuis des semaines, mais ce n'est pas chez nous qu'il y a le problème. Et là où il y a le problème, bien, il y avait une pleine liberté, notamment, de venir dans d'autres régions. Alors, c'est une observation que plusieurs de nos concitoyens ont fait avec raison. Et c'est pour ça, moi, que j'ai, à titre de chef parlementaire du Parti québécois, indiqué que toutes les ressources possibles doivent être mises à la disposition de Montréal pour qu'elles puissent endiguer ce problème-là du mieux possible. Et les régions seraient moins insécures que Montréal, les gens de Montréal viennent, c'est ça? Si c'était sous contrôle. Mais là, présentement, ça ne l'est pas. Bien, ça ne l'est pas. Puis on me questionne beaucoup sur la date de réouverture de la région, en fait, la fin du contrôle routier au Bas-Saint-Laurent. Le gouvernement a toujours tranché que ça allait être le 18 mai prochain, donc lundi de la semaine prochaine. Oui, ça s'en vient à grand-père. Alors ça, c'est une décision du gouvernement de la CAQ. Les gens posent la question pourquoi nous, on est contre, puis pourquoi ils font pareil. Bien, ils le font dans toutes les régions du Québec, y compris dans les régions où il y a juste des députés de la CAQ. Mais il est arrivé un nouvel événement. Les gens ont vu ça certainement. Pour des raisons qu'on ne s'explique pas pour l'instant, la Côte-Nord va obtenir deux semaines supplémentaires. Et il semble que c'est une décision de la santé publique. Parfait. Alors moi, j'invite le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent à nous indiquer pourquoi la Côte-Nord a des raisons de faire ça et pas le Bas-Saint-Laurent. Et j'ajoute un élément qui va intéresser vos téléspectateurs qui aiment se rendre au Nouveau-Brunswick. Bien, la nouvelle est tombée cette semaine. La province voisine va fermer ses frontières pour une bonne partie de l'été. Donc, on a l'habitude souvent dans la Matapédia de se rendre à Cableton, de se rendre à Tollville, d'aller en Acadie. Bien là, la frontière est fermée. Donc, eux ferment leurs frontières, pas nous. Donc, je mets ça en perspective pour qu'on comprenne bien dans quelle situation on est présente. Oui, et en plus, la ministre responsable de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx, dit avoir entendu les élus du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie au sujet de la levée du point de contrôle à la Pocatia, mais qu'elle fait confiance, c'est ça, au ministère de la Santé et du gouvernement. Bien oui. En fait, entendre et poser les gestes, c'est deux choses. Donc, dans notre région, c'est unanime. Le préfet de la MRC de la Métis, le préfet de la MRC de la Matanie, le préfet de la Matapédia, le maire d'Amcoui, le maire de Montjoli, le maire de Matane, les députés du Parti québécois, les maires de l'ouest du Bas-Saint-Laurent ont tous dit, bien, est-ce qu'on pourrait prolonger un peu la fermeture du point de contrôle, puis s'il faut négocier un certain nombre d'éléments, par exemple, pour des gens qui ont des résidences secondaires, on le fera à la pièce, mais on a demandé ça. Il y a des gens qui ont une autre position. Alors, les deux députés de la CAQ du Bas-Saint-Laurent et le maire de Rimouski, bien, eux, ils sont pour la réouverture. Alors, chacun peut choisir son camp, mais nous, on a bien identifié qu'il fallait vraiment faire très attention, compte tenu de la fragilité de notre système hospitalier dans notre région, nos moindres ressources. Donc, ça, ça nous préoccupe et c'est une position responsable, celle de dire qu'il vaut mieux avoir plus de précautions que moins. Oui, ça, c'est sûr. Aussi, hier, mercredi, le PQ réclame aussi que la santé publique donne des points de presse distincts de ceux organisés chaque jour par le gouvernement. Oui, bien, on a demandé ça parce que quand on veut juger de l'action d'un gouvernement, il faut savoir qu'est-ce qui relève de ses décisions à lui, qu'est-ce qui relève des recommandations de la santé publique. Or, là, les rôles sont assez confondus. On ne sait pas où commence le politique, où commence la santé publique, parce que tout est entremêlé, c'est toujours les mêmes points de presse. Pourtant, c'est possible de faire différemment. Par exemple, en Ontario, on a appris hier que le directeur de la santé publique, donc le Horacio Arruda ontarien, lui est sorti publiquement en disant, bien, moi, je suis contre ce que le premier ministre Ford a annoncé, puis je vous dis pourquoi. Fantastique, hein? Alors, on apprend quelles sont les réserves de la santé publique. Oui. Pas en privé, en public, il le dit à la population. Donc, il y a beaucoup de vertus d'avoir une véritable indépendance de la santé publique. Je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça parce qu'ils aimeraient 100 % des coups croire qu'on prend les bonnes décisions. Oui. Il n'y a personne que cette moyenne-là. Alors, il vaut mieux prendre un certain nombre de précautions pour valider, parce que les informations privilégiées et les arbitrages et les délibérations, on n'y a pas accès. Ça se fait derrière des portes closes. Alors, moi, j'aime mieux poser des questions qui sont souvent très à propos. La preuve, bon, j'ai lu avec plaisir dans le journal Le Soleil ce matin de la part de l'éditorialiste Jean-Marc Salvet que j'avais été celui qui avait eu les questions les plus pertinentes à l'Assemblée nationale hier. Ça me fait plaisir et ça démontre que j'ai fait œuvre utile. Je vais continuer de faire ça avec le bon ton en étant constructif. Oui. Donc, finalement, vous trouvez que le gouvernement manque peut-être un peu de transparence au sujet. Il pourrait en mettre plus. Il pourrait me donner davantage d'informations. Il pourrait, comment dire, mettre davantage à contribution les partis d'opposition. Puis, on y gagnerait, c'est sûr. Alors, je pense qu'on est capable de juger des situations. Puis, moi, je suis partisan de donner plus d'informations. Monsieur Jean Boulay a dit qu'il y aura une annonce prochainement pour la réouverture des musées, salons de coiffure et restaurants. Oui, bien là, ça, ça crée beaucoup d'espoir parce que tout le monde a des préoccupations qui sont légitimes. Puis, j'en reçois beaucoup de demandes pour, par exemple, je vous nomme quelques secteurs d'activité. Évidemment, la coiffure. Les gens sont en attente. D'abord, les coiffeurs, coiffeuses. Toilettage animal. Ça, j'en reçois beaucoup de demandes là-dessus. Société de l'assurance automobile du Québec. Différents services. Alors, soins esthétiques. Beaucoup de choses qui sont demandées. Donc, je pense que tout ce qui est soins personnels, on devrait avoir une annonce qui va venir, selon ce que j'ai pu lire moi-même dans le journal Le Nouvelle-Liste de Trois-Rivières de la part du ministre Jean Boulay. Tranquillement, les secteurs se libèrent. On a appris, par exemple, cette semaine que pour les sports individuels, ça allait permis pour plusieurs sports qu'on allait ouvrir les parcs, les ECC. Donc, tranquillement, ça arrive. Toi, les sports un peu individuels. J'ai demandé qu'il y ait un plan, une séquence. Une séquence prévisible. Quel est le prochain secteur? Comment on le prépare? Et tout ça. Puis, il y a d'autres secteurs aussi qui sont essentiels. Par exemple, les dentistes qui font seulement des urgences présentement, ils sont habitués de travailler dans un environnement très contrôlé, ils sont très responsables. Donc, ça, c'est un secteur qui m'importe beaucoup parce que c'est la santé beaucoup dentaire et c'est important. Oui, mais en même temps, ils travaillent avec la salive. C'est pour ça que c'est comme plus compliqué. Absolument. Mais ils sont habitués à se protéger, à avoir des normes très élevées. J'ai eu l'occasion de parler avec certains dentistes. Et puis, je pense qu'ils ont envie de contribuer et ils vont prendre toutes les précautions nécessaires. Puis, on s'entend que les restaurants, ça va sûrement être les derniers. Les salons de coiffure vont sûrement réouvrir avant les restaurants. L'enjeu des restaurants, c'est les salles à manger surtout parce que présentement, c'est possible de faire des commandes pour emporter ou de la livraison. Ce n'est pas tous les restaurants qui sont organisés pour ça. Mais là, il y a des cantines qui ont réouvertes sans avoir de table de pique-nique autour. Et je pense qu'une négociation, c'est ce que je dis comme information, pour l'ouverture des salles à manger, savoir comment ça va se passer. Mais il va falloir aussi du soutien aux restaurateurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été supportés. Les restaurateurs et les hôteliers, j'en parle souvent, c'est à la base de notre industrie touristique. Il va falloir avoir un soutien pour ces périodes difficiles qu'on va vivre. En fait, qu'on continue de vivre. Je dis qu'on va vivre parce que le gros de la saison, c'est l'été. Et c'est ça que j'ai en tête, mais il faut les soutenir. Et puis moi, je plaide régulièrement pour un soutien à nos fiers restaurateurs de la Matapédia et à nos hôteliers et aubergistes. Toutes les offres d'hébergement. Je pourrais vous parler du camping aussi. Ça, ça intéresse beaucoup de gens. Qu'est-ce qui va arriver avec le camping? Ça aussi, ça fait partie des préoccupations. Mais il y a une association qui vient d'être créée aussi de les restaurants, je crois. Les restaurants, même les bars se sont regroupés, se sont organisés parce qu'il y a des gens qui aimeraient retrouver leurs bars préférés aussi. Alors, tout ça, je peux vous dire que régulièrement, je fais des représentations là-dessus. Le gouvernement n'en parle pas pour l'instant, il n'est pas prêt à faire d'annonce. Mais nous, on continue de faire des représentations qui sont basées sur l'expérience concrète que les propriétaires nous livrent. Oui. Bon, bien, merci beaucoup. Pascal Bérubé, député Matane-Mathapédia, merci d'avoir fait le point avec nous cette semaine et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Nous avions envie de reparler à la directrice générale de la commission scolaire Mont-et-Marée, Marthe-Aimont, pour savoir comment ça s'est passé, le retour en classe pour les élèves du primaire. Bonjour, Mme Aimont. Bonjour. Alors, comment a été le retour en classe? Bien, écoutez, un peu comme l'ensemble du Québec, ça s'est vraiment très bien passé. On avait des jeunes souriants, heureux de revenir à l'école. Du personnel aussi qui était accueillant, bienveillant avec eux. On peut souligner que les parents avaient certainement bien préparé cette entrée parce que les jeunes étaient vraiment rigoureux dans le respect des mesures et des consignes. Donc, somme toute, une très belle entrée qui a suscité nécessairement tout le travail de la semaine dernière des équipes écoles avec les directions pour que tout se passe bien et que l'école soit un milieu de vie, un milieu accueillant. Donc, oui, c'est réussi en ce moment. On a réussi à adapter, à être très créatifs dans les écoles afin que les jeunes reviennent avec le goût de venir à l'école. Vous sentiez que les élèves et le personnel étaient contents de recommencer l'école? Oui, malgré tout le contexte, un petit peu de stress, d'anxiété, est-ce que ça va bien se passer? Tout le monde était heureux de se revoir. On a vu des témoignages de jeunes qui étaient vraiment très heureux. Des parents aussi qui avaient hâte un peu que la routine reprenne. reprennent les enseignants, je dis les enseignants, mais l'ensemble du personnel des écoles, de reprendre, de revoir les élèves, les enfants revenir. Une école sans enfants, c'est triste. Je pense qu'à quelque part, ça remet un certain dynamisme dans le milieu. Et ça, sans oublier tout le défi que ça comporte. Vous savez, le défi était de réussir la rentrée, mais le défi demeure dans les prochains jours. D'assurer l'enseignement, d'assurer les mesures de distanciation, c'est un défi à chaque jour. Oui, jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Oui, pour cinq semaines. C'est bien ça? Oui, dans le fond, le calendrier scolaire est respecté. Donc, on ne va pas plus loin, on ne reprend pas de journée, mais on respecte le calendrier scolaire prévu. Donc, l'insécurité n'était pas trop au rendez-vous, finalement. Je crois que l'insécurité a laissé sa place au bonheur de se rencontrer à nouveau et de la gaieté des enfants. C'est contagieux, des enfants. Ça nous porte. Je crois que c'est ça qui était au rendez-vous lundi matin. Puis, on avait quand même lundi matin la température pour les recevoir. Même s'il fait froid, c'était ensoleillé. Oui, oui. La neige nous a pris par surprise hier. Oui, ça. Oui, les journées d'après. Oui. La commission scolaire, votre commission scolaire, finalement, vous n'avez pas fait une entrée progressive? Très peu d'écoles. On fait le choix, parce que c'est un choix école. On fait le choix de l'entrée progressive. Une école ou deux, là, sur seulement deux jours. On fait le choix, donc tout le monde était à l'école le mardi. C'était une raison un petit peu de toute la logistique que demandait la mise en place des services de garde. Donc, les équipes écoles ont fait le choix de rentrer dès lundi. Différents endroits pour accueillir les enfants, différentes portes. Donc, on était capable de les recevoir et de respecter les mesures de santé publique. Donc, oui, tout le monde était rentré. La très grande majorité des écoles ont fait une entrée lundi matin. Pour l'ensemble des élèves. Donc, c'était au niveau logistique, finalement, dépendamment des écoles. Oui, oui, tout à fait. C'est un choix école. Et dans le fond, quand il n'y avait pas de cours, on devait mettre en place un service de garde pour toute la journée, pour assurer aux gens qui travaillent dans les services essentiels. Ça fait que ça amenait une lourdeur supplémentaire alors que les gens se sentaient prêts à accueillir ensemble, tout le monde ensemble. Oui. Toutes les mesures sanitaires sont assez exigeantes. Pensez-vous être capables que les élèves suivent ces règlements-là jusqu'à la fin? Bien, écoutez, moi, cette fin de semaine, les directions m'envoyaient des vidéos tournées dans les classes. Puis, je suis sûre qu'on a vu ça sur les réseaux sociaux. Puis, on a partagé aussi au niveau de la commission scolaire, sur le site de la commission. Oui, les gens, c'est prêt. Les gens sont créatifs. On avait peur que les enfants soient assis au bureau, pas bouchés. Plusieurs classes permettent un petit peu une zone aux élèves pour se lever, un petit peu bouger autour, aller à la récréation et puis être capables de bouger quand même. Il y a une belle initiative au niveau de l'école Sainte-Marie-de-Sébet, un baby-foot géant. Oui. Qui est partagé. On respecte les règles de distanciation. Il y a une surveillance. Mais c'est ça. C'est d'être créatif puis de permettre, là. Donc, je vais le répéter parce que c'est vraiment important que le milieu de l'école soit un milieu de vie, qu'on soit bienveillant puis qu'en même temps, que ça soit dynamique, que les jeunes, malgré tout ce qu'on vit avec ces mesures-là, bien, on essaie de les estomper un petit peu par la créativité du personnel. Donc, chapeau. Donc, dans toutes les mesures, vous avez vraiment pensé à ce que les élèves ne se sentent pas trop restreints, finalement? Oui. Bien, écoutez, de mettre une zone dans les classes, je pense que c'est important. Nos petites écoles aident certainement dans ces situations-là. D'avoir mis aussi un agent de distanciation en support à chacun des groupes. Donc, on a mis une personne qui aide l'enseignant à respecter les consignes de deux mètres, du lavage de main. Donc, il y a une personne. Donc, la responsabilité partagée, je crois que c'est un plus au niveau de la commission scolaire. C'est un choix d'organisation qu'on a fait. OK, ce n'est pas toutes les commissions scolaires qui ont une personne qui gère la distanciation, finalement? Non, pas du tout. C'est vraiment une orientation qu'on s'est donnée ici à Mont-Zémery. Très bonne idée. Pour justement baisser le niveau de stress, assurer que l'enseignant soit vraiment face à sa planification, à l'enseignement. Puis, il y a une petite responsabilité partagée à deux. C'est souvent moins difficile à porter. Ça, je pense que c'est vraiment une belle initiative qu'on a eue et qui a donné ces résultats-là de baisser le niveau d'anxiété et de stress. On a fait des choix aussi, vous savez, pour assurer que, au niveau des écoles, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs personnes qui rentrent dans l'école et qu'on vit un petit peu de contamination possible. On a mis des gens réservés à des groupes d'école s'il y a des suppléants qui sont nécessaires d'ici la fin de l'année. Donc, on prend ça vraiment très au sérieux. Et en même temps, on essaie que ça soit un milieu de vie dynamique où on peut faire de belles choses. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a des gens comme aux entrées pour être sûr que ce n'est pas n'importe qui qui rentre? Ah bien, écoutez, dans l'ensemble des écoles, à part que les élèves et le personnel, il n'y a personne qui rentre. Je pense que s'il y a des rendez-vous à prendre, ça, c'est assuré. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours besoin de suppléants. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de se faire remplacer d'ici la fin de l'année. Donc, avec les gestionnaires, ce qu'on a mis en place, c'est un groupe de un ou deux suppléants attitrés à des écoles afin de nous permettre de ne pas faire voyager un suppléant dans sept, huit écoles. Et que là, bon, écoutez, ça amène toujours son dos de nervosité lorsqu'une nouvelle personne arrive. Donc, c'est des choix qu'on fait en ayant la participation du personnel enseignant du secondaire qu'on vient réaffecter à ces tâches-là. Donc, c'est toute une organisation. Puis, le succès de la rentrée, puis des prochains jours, bien, porte sur l'ensemble des personnels qui sont engagés et créatifs pour assurer le milieu de vie bienveillant et accueillant au niveau des écoles. Oui, on est dans une période que les gens sont beaucoup créatifs. C'est le fun à voir. Créatif et solidaire. Oui. Et quand on parle de ça, puis qu'il s'est réussi, le défi était important. Et je crois que les gens l'ont relevé, effectivement. Je reviens sur l'agent de distanciation. Est-ce qu'il y en a un par école, un par classe? Un par groupe. Un par groupe, OK. Parfait. Les groupes, c'est ça. Les groupes sont attitrés à un local et c'est un par groupe. Donc, pour chaque groupe, on a un enseignant et un agent de distanciation. Très bonne idée. On l'appelait comme ça, Laurent, mais c'est un agent qui est là pour supporter toutes les mesures mises en place puis recommandées par Santé publique. Puis, vous pensez garder ces mesures-là pour les cinq semaines? Tout à fait. Oui, oui, oui. Ça va rassurer les gens. Tant que c'est possible pour nous, on a le personnel en ce moment. Donc, on est capable de le faire. On va le maintenir, effectivement. Puis, peut-être même regarder pour l'automne. Je parlais justement à la directrice du CEMEC hier et elle disait ça, qu'elle pense déjà à l'automne. Oui. Écoutez, je veux aussi vous dire, on parle des gens en présentiel, mais en parallèle, je vous parlais la semaine passée qu'il y a toute une organisation de formation à distance au secondaire et pour les parents qui ont fait le choix de les garder au primaire. J'ai eu des témoignages ce matin, entre autres, de la direction de l'école Armand-Saint-Onge et de l'école secondaire Cébec et Fort-Humont. Et les enfants participent. Il y a l'enseignement en sciences, en mathématiques. Toutes les matières de sanctions sont faites en enseignement à distance au secondaire. Écoutez, on me parlait d'un taux de participation sur 108 élèves au niveau des groupes de sciences, 97 au niveau des mathématiques, un groupe de 42, 36. Wow! Les gens sont engagés, les jeunes sont engagés, on prend ça au sérieux. Donc, écoutez, on est contents, on est fiers de la situation en ce moment. On va s'ajuster, on va continuer à améliorer, mais on a une très belle réponse des enseignants, des enfants, des parents, des gestionnaires, qui ont joué un rôle extrêmement important dans toute cette organisation-là, avec leur équipe d'école, le personnel des services, le personnel administratif. C'est un travail d'équipe et je pense que tout le monde a donné un énorme effort pour que ça se passe bien. Oui, et les jeunes assimilent mieux qu'on pensait, je crois, les règlements et les prennent plus au sérieux. Vous savez, la capacité d'un jeune, c'est de s'adapter. Et c'est comme si rien n'était, malgré tout ce qu'on met en place, on s'adapte rapidement, on est résilient et on s'adapte, on s'ajuste. Et c'est de faire confiance et de travailler ensemble, c'est là le succès d'une rentrée 2020 printanière qui est assez remarquable, effectivement. Puis, vous m'expliquez, vous m'avez expliqué la semaine passée que les parents peuvent changer d'idée. Oui. Oui, ils avaient jusqu'à lundi passé pour le 18 au prochain, c'est ça? Dans le fond, pour entrer lundi le 11, les parents avaient jusqu'au 4. Maintenant, hier, pas hier, mais lundi le 11 pour donner leur inscription s'ils veulent venir le 18. On invite aussi les parents qui changent d'idée dans le fond, qui veulent avoir plus un enseignement à distance, de nous aviser aussi. Parce que toute l'organisation, pour qu'elle soit bonne, l'organisation, c'est d'avoir ces informations-là qui sont importantes pour nous pour ajuster l'organisation. Puis, après le 18, est-ce que c'est possible qu'ils changent encore d'idée, les parents? Écoutez, en ce moment, le ministre de l'Éducation a donné aux parents de nous aviser une semaine à l'avance. Donc, on attend un petit peu les consignes parce qu'on se dit que plus on va avancer dans le temps, ça va devenir un petit peu difficile d'ajouter une dynamique de groupe. Mais en ce moment, c'est la consigne, donc de nous aviser. Donc, les parents avaient jusqu'au lundi 11, donc avant hier, pour faire l'inscription pour le 18. S'il y avait d'autres parents qui voulaient s'ajouter en ce moment, bien oui, s'ils nous avertissent une semaine à l'avance, mais ça va aller au 25 mai. Est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes lundi dernier? Malheureusement, on me dit, mais je n'ai pas les chiffres en ce moment. Mais dans les écoles, oui, il y a eu quelques inscriptions nouvelles. Des parents l'avaient signifié qu'ils ne l'utiliseraient pas la première semaine, donc se sont inscrits pour le 18. En même temps, peut-être que de voir que ça s'est bien passé, ça a sécurisé, c'est possible aussi. Il y a l'inverse aussi, des gens qui, vu que l'organisation à distance est une belle réussite aussi en plusieurs endroits, bien font le choix. Donc, je n'ai pas les chiffres, mais on me dit qu'il y a des nouvelles inscriptions effectivement dans les écoles. Oui, parce que peut-être qu'ils ne vont pas vraiment changer d'idée avant que l'école commence, mais une fois que l'école commence et qu'ils voient que ça va bien, là, ça se peut qu'il y ait beaucoup d'inscriptions. Tout à fait. Tout à fait. De voir les enfants aussi, de savoir que les amis sont là. Je pense que ça se passe bien. On prend ça vraiment très au sérieux. Puis, la priorité pour nous, c'est d'assurer cette sécurité-là, mais en même temps de sécuriser nos gens et que ça soit dynamique dans les écoles. Oui, puis il doit se parler aussi un peu les élèves entre eux, à distance, puis dire comment que ça se passe bien et tout. Donc, ça se peut que vous ayez des inscriptions au courant de la semaine. Ça se peut, effectivement. Est-ce que vous avez une procédure si jamais un élève ne se sent pas bien ou un professeur soupçonne quelque chose? Bien oui, oui, oui. On a des protocoles, dans le fond. Un, on demande aux parents, lorsqu'un enfant a des symptômes grippaux, de ne pas l'envoyer à l'école. Donc, si un enfant se présentait, il y aurait vraiment une analyse de la situation pour voir est-ce que c'est vraiment des signes grippaux. Et là, on appelle le parent, on ne torde pas avec ça. En ayant aussi le gros bon sens, parce que, bon, on est en période d'allergie. On essaie de faire la différence. Ce n'est pas toujours facile. On n'est pas en milieu de santé. Donc, on va jouer... Non, c'est nouveau aussi, le COVID-19. On ne sait pas. Tout à fait. On est des premiers jours de la rentrée scolaire. Donc, on veut vraiment être très prudent. Donc, oui, un protocole. Même chose pour les employés. Un employé qui aurait des symptômes grippaux, on lui demande de ne pas se présenter à l'école. S'il y avait un cas confirmé, bien, écoutez, on attendrait les consignes de santé publique, mais il y aurait très rapidement des actions posées au niveau de l'école. On est prêts à cette, peut-être, éventualité, mais on n'espère pas. C'est ça. Les protocoles sont connus, sont présentés. Et oui, on espère de ne pas le vivre, mais en même temps, vous savez, un moment donné, peut-être que ça va se produire. L'important, c'est d'avoir les protocoles et de bien respecter, puis d'être toujours dans tout ce qu'on vit, d'être bienveillant puis de prendre en compte l'ensemble des situations. On essaie de rassurer, mais c'est des choses possibles et on va prendre ça avec beaucoup de rigueur. Finalement, est-ce que vous pensez que c'était une bonne idée de recommencer l'école? Bien, moi, je crois que oui. Je pense que depuis le départ, on était inquiet sur le filet de sécurité puis pour les enfants, juste pour ça, je crois que ça vaut la peine. Puis de prendre un rythme, les gens me disent, écoutez, d'avoir pris un rythme de travail, malgré tout le stress que ça amène, on a des inquiétudes, bon Dieu, est-ce qu'on va avoir des cas? Est-ce que ça va susciter des nouveaux cas? Mais de prendre une routine de travail, je crois que c'est bien. Il faut demeurer vigilant puis il faut être là pour regarder la situation, pour voir si ça évolue positivement, tant mieux. Si ça évolue négativement, on devra s'ajuster le plus rapidement possible. Mais je crois qu'en respectant les consignes, on peut faire un petit bout de chemin pour assurer ce... Moi, je dirais, le gros point, c'est le filet de sécurité auprès des enfants. Oui, puis pour être dans l'action, pour la santé mentale, ça fait du bien. Être confiné chez eux, écouter les nouvelles, une, deux, trois semaines, OK, mais à la longue, ça l'affecte la santé mentale. Tout à fait. D'être dans une routine normale, autant pour les enfants que je vous dirais pour l'ensemble des personnes, des parents, des employés, ça fait du bien de reprendre une certaine routine dite normale. Oui, vraiment. Bien, Martine Mont, directrice générale de la commission scolaire Mont-des-Méarets, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. Puis on vous souhaite une bonne fin d'année scolaire malgré tout. Bien, écoutez, je vous remercie puis je vais encore en profiter pour dire merci à tout le monde, à tous les employés, aux gestionnaires, aux enseignants, au personnel professionnel, au personnel de soutien pour votre engagement auprès des jeunes. Je vous remercie, merci, merci. Oui, merci beaucoup d'être là pour nos jeunes. Au revoir. Au revoir. La décision a été prise il y a quelques semaines. Les étudiants du secondaire ne retourneront pas à l'école. Ce matin, je m'entretiens avec une étudiante de 100 heures 5 qui s'appelle Justine Desrosiers. Bonjour Justine. Allô. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience. De rien, ça me fait plaisir. Tout d'abord, comment vous avez su que l'école était terminée pour un temps indéterminé? On l'a su, au début, c'était vraiment pour deux semaines. On l'a appris vraiment la journée, le vendredi 13 mars, si tu veux croire. C'était une journée de tempête. On n'a pas eu vraiment d'avertissement avant que c'était notre dernière journée d'école, jeudi, qu'on ne verrait plus nos profs, nos amis, rien. C'est arrivé de même. On ne le savait plus. On l'a su pas mal. Dans la journée, à peu près, on a su qu'on avait pu l'école pendant deux semaines. Ça, ce n'était pas trop pire, mais c'est vraiment quand on a su que ça durait pendant un mois de plus. C'est sûr que c'était plus flat un petit peu parce que c'est quand même un mois qu'on perd dans notre année. Mais quand on a vraiment appris que l'école ne recommencerait pas, c'est sûr que c'était plus rough un petit peu pour toutes les secondes secondaires, mais surtout, les secondaires 5, nous autres, ça nous a fait vraiment quelque chose. Moi, je me souviens que quand je l'ai appris, je suis partie dans ma jambe, j'ai pleuré un petit peu parce que c'était ma dernière année et ça finit comme ça, sans avertissement, sans rien. On n'a pas pu dire à dire à nos profs, à nos amis. C'est sûr, c'était beaucoup d'émotion. Mais c'est un deuil parce que c'est ça. Personnellement, je me souviens que mon sommaire 5, on s'inscrit beaucoup dans plein de comités. On se sent comme tissé avec les professeurs, entre les étudiants parce qu'on sait que c'est la fin qui s'en vient. Puis vous, dans le fond, le jeudi, vous avez eu de l'école, vous ne savez rien. Puis c'est ça, le vendredi, c'est durant la tempête de neige que vous avez su, le vendredi que vous ne retournerez pas à l'école. OK. Au début, c'est un peu excitant à la limite parce que tu te dis que c'est des petites vacances prolongées parce que vous arrivez de la semaine de relâche. Mais c'est ça, quand tu vois que ça fait un mois. Oui, il y en a que quand on a appris pour le deux semaines, nous autres, c'était comme on va faire du 4 fois de ce qu'il y a et on va avoir du fun. Non, ce n'est pas des vacances. Non. Non, 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 c'est clair. Puis, donc, les semaines qui ont suivi au début, c'était correct, mais par la suite, quand vous avez su que l'école était terminée pour vous, surtout les secondaires 5, ça a été dur pour les émotions. Je présume que vous vous êtes toutes écrits sur Internet. Oui, oui, les groupes de secondaires 5 et tous nos amis, tout ça, on s'est tous écrits. On était comme, tu sais, c'était la fin, la fin vraiment de notre secondaire. Ça, c'est fini comme ça et on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir, comment est-ce qu'on va se revoir et comment ça va se passer. C'est sûr, c'était surtout beaucoup de questionnements tant qu'on l'a appris parce que ce n'était pas vraiment clair, on ne savait pas trop. Puis là, on a vu que les primaires recommençaient eux autres. Ça fait que là, nous autres, on voyait surtout une injustice là-dedans, on ne comprenait pas. C'était de l'incompréhension puis vraiment, on cherchait à comprendre de quoi qui se passait, pourquoi nous, on ne recommençait pas puis qu'eux, ils recommençaient. Oui, pourquoi les étudiants du primaire, les élèves du primaire recommencent, mais pas nous. Non, je comprends totalement. Puis, tu m'expliquais que l'école à distance n'a même pas encore commencé. Non, ça commence juste mercredi cette semaine, en fait, demain. Puis, c'est sûr qu'on a reçu des trousses pédagogiques par courriel, par la commission scolaire, je crois, ça, mais la vraie école à distance, les cours en ligne, ça recommence mercredi cette semaine. Je ne sais pas tous les cours, on fait, je pense, c'est anglais, français, maths, ceux-là qui ont chimie physique et tout comme ça. Et chimie physique aussi pour ceux qui l'ont? Oui. Oui, c'est ça, parce que ceux qui rentrent en science nature, c'est ça, chimie physique, ils ont vraiment des choses à apprendre. Donc, les outils que tu parlais, que vous aviez, ça a commencé quand ça? Je ne sais pas trop, je ne pourrais pas te dire, c'est sûr que ça fait un petit bout que ça a commencé, mais je sais que, je pense que dans les secondaires, un, deux, trois, quatre, je pense qu'ils en font plus que nous. Moi, je n'ai pas entendu beaucoup de 100 000 heures 5, malheureusement, qui ont fait vraiment les outils. il y a juste vraiment ceux qui s'en vont en sciences de la nature, je crois qu'ils se sont plus avancés dans leur maths, l'archimie, la physique, mais à part de ça, je pense que la motivation pendant le confinement, ce n'est pas ce qu'on a de plus pour travailler dans nos livres. Oui, et ces outils, c'est quoi? C'est des devoirs? Oui, c'est comme des devoirs de français, d'anglais, et les maths, je pense qu'il y avait et c'est comme écrire des textes ou répondre à des questions. Donc, des devoirs, mais pas de cours en ligne avec le professeur, finalement. Oui, c'est sûr. Ça, ça commence demain, mercredi. Oui. OK, c'est bon. Puis, tout au long du processus, comment tu sentais les professeurs? Est-ce que vous les sentiez un peu insécures, rassurants? Bien, c'est sûr qu'au début, quand ça a commencé ils n'en savaient pas vraiment plus que nous autres. Nous autres, on posait plein de questions et on ne savait pas plus ce qui allait se passer avec nos activités, nos cours, tout ça. Ça fait que c'est sûr que c'était difficile pour eux de nous rassurer un peu parce qu'il n'y avait pas d'informations. Mais après ça, quelques semaines après le confinement, on a reçu des ATL de nos professeurs. Les professeurs, ils ont eu une liste d'élèves, il fallait qu'ils appellent les élèves qui rejoignent ces élèves-là. Puis, les profs nous ont rejoints par téléphone, ils nous ont appelés. Puis, il y a un homme-même qui a fait des groupes pour rejoindre nos élèves plus facilement pour nous dire les informations. En général, je dirais que les profs ont vraiment été quand même là pour nous. Si on avait des questions, ils répondaient et ils essayaient vraiment de nous rassurer tant qu'ils ont eu plus d'informations à propos de l'école. Il était présent. Puis, comment ça s'est passé la journée que vous deviez aller chercher vos affaires à votre case? Ça, c'est sûr. C'était quand même une grosse journée. C'était quand même spécial et important. C'est la dernière journée qu'on allait voir l'école. On arrivait en auto, on rentrait dans l'école, on gardait toujours le 2 mètres entre les personnes, on se lavait les mains. Puis là, il y avait un membre du personnel qui venait avec un chariot qui nous a aidé à transporter nos sacs pour aller à notre casier, chercher nos affaires. Puis, c'est sûr que là, on ramassait tout, on mettait tout dans les sacs de cuvelle puis là, on ressortait. Mais quand c'est vraiment le moment de ressortir, c'était le moment qui était un petit peu triste parce que là, quand j'ai rentré, moi, j'ai vu tous mes profs, pas toutes, mais la plupart de mes profs de secondaire 5. Puis là, j'étais contente de les avoir, mais on ne pouvait pas avoir une conversation pour parler de comment ça va. C'était vraiment quand même assez rapide. Quand on est ressorti, c'est sûr que là, c'était la fin. C'était le dernier au revoir avant quand même un méchant long bout. Ça fait que c'est sûr, c'était vraiment émotionnel. Moi, je me souviens, je suis arrivée dans l'auto à ma mère, je me suis mise à pleurer. C'était comme, c'est la dernière fois que je l'ai vu avant un méchant bout. Ça fait que c'est sûr, ça m'a fait de la peine. Puis je sais que je ne suis pas la seule. Je parlais à d'autres de mes amis et tout ça. Les autres aussi, c'est la même affaire qui est arrivée de revoir nos profs. Ça, c'est ça. C'était vraiment un beau moment. Je présume que les professeurs ont fait par exprès d'être là pour au moins vous dire salut en distance. Oui, oui. Il y avait plein de nos profs préférés qui étaient là et qui nous disaient salut. C'est ça. C'est ça qui est difficile. C'est que vous les voyez mais vous ne pouvez pas, on ne peut pas. À cause, il faut garder deux mètres de distance. Donc, c'est difficile. On est habitué de plus comme se toucher, se parler de proches, se confier. Mais là, c'est ça. C'est difficile avec la distanciation. Puis, tu m'expliquais que certains ont été chercher leurs affaires dans leur cas avec leur habit de balle. Oui, bien, c'est comme un gros mouvement qui est parti au Québec. Les secondaires 5 allaient en robe de balle ou en habit de balle chercher leurs choses dans leur casier. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Même que moi, si j'avais ma robe de balle, c'est sûr que si j'allais en robe de balle faire ça, je ne l'avais pas encore. Bon. C'est vrai que c'était vraiment un beau mouvement qui me convient la main. Vraiment. Puis, as-tu peur? Parce que, dans le fond, vous avez fait vos demandes pour le cégep à l'automne. Vous avez reçu votre réponse. Puis, comme dans mon temps aussi, c'était comme ça, vous êtes acceptée sous condition. Mais là, les conditions ont comme changé. Est-ce que tu as peur que tout ça, ça l'affecte à notre finale? Je ne sais pas comment ils vont arranger ça pour notre moyenne générale et tout ça. Parce que, comme moi, je m'en vais dans un programme comme Tint-Janté. Je ne sais pas si ça va changer mon acceptation au cégep. Mais je ne pense pas que ça aille des gros effets. Parce que c'est sûr qu'ils vont être indulgents un petit peu et qu'ils vont nous permettre de savoir que c'est un moment difficile quand même de travailler et de faire nos travaux en même temps que le confinement. Je pense qu'ils vont s'adapter un peu à la situation, j'espère. Parce que sinon, ça serait claire. Vraiment. Puis toi, tu me disais que tu vas à Jonquière. C'est ça, l'automne? Oui, c'est ça. Je vais à Jonquière en ATM. Oui. En télévision, finalement. Oui. Animation de radio et journaliste. Parfait. Donc, tu es à la bonne place présentement en passant une entrevue. C'est pratique. Puis, est-ce que tu avais déjà signé un bail à Jonquière avant le confinement? Non, non. Moi, je n'avais pas encore signé un bail parce que je veux aller en résidence, mais j'ai faite ma demande. Mais là, ils n'ont pas encore répondu. OK. C'est moins compliqué parce que c'est ça, les visites d'appartement, c'est ça. C'est sûr que c'est pour ceux qui ne l'avaient pas déjà fait d'avance pendant le confinement, ça ne se fait pas. Non, non. C'est ça. Il y en a qui étaient allés visiter des appartements avant le confinement. Je sais que j'ai des amis qui m'ont arrêté de ski et d'autres et ça, c'est un effet. Mais c'est sûr que là, on ne sait même pas quand le cégep va recommencer, on ne sait pas si on va recommencer vraiment dans le cégep ou il y a même une commence à penser à peut-être bien commencer le cégep à distance. C'est sûr que ça, c'est quand même épeurant de commencer le cégep déjà sur une grosse étape. Quand on commence à distance, je pense que ça sera quand même difficile. Oui, mais je viens de parler à la directrice du CEMEC, Geneviève Morin, et au moins, là, ça ne sera pas dernière minute, ils vont être préparés. Si c'est des cours à distance, ça va être préparé et vous allez commencer l'école quand même, mais peut-être à distance, malheureusement. Mais bon. Bonne chance. Merci beaucoup, Justine Desrosiers, étudiante de 100 R5. Ça a été très, très, très plaisant de t'entendre parler sur ton expérience et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ce matin, je m'entretiens avec la directrice du CEMEC, Geneviève Morin. Bonjour, Geneviève. Bonjour, Zoe. Ça va bien? Pas trop dans le jus? Quand même pas mal, mais ça va bien. Début mars, vous avez su que vous devez fermer le cégep à cause de la pandémie COVID-19. Je me demande, est-ce que vous avez commencé tout de suite les cours en ligne ou vous avez eu quelques semaines à réfléchir à tout ça avant de recommencer les cours? Écoute, comme tu le dis, vendredi, le 13 mars, en fait, sur l'heure du midi, on était tous ensemble parce qu'on avait su que probablement qu'il fermait. On s'est retrouvé une gang à écouter l'entrevue du premier ministre puis on a su qu'on fermait. Donc, ça a pris... Écoute, pour moi, ça a été un travail du début à la fin avec le comité de direction du cégep de Rimouski. Mais, écoute, ça a pris... On s'est revirés de bord assez rapidement, je vais te dire. Mais ça a pris deux semaines. Deux semaines après pour suivre le cours des choses puis évaluer, se remettre en branle, en fait. Mais ça a été très, très rapide. Écoute, l'équipe ici s'est revirée de bord rapidement. Oui, j'ai l'impression que dans la situation de la pandémie, tout le monde s'est reviré vraiment plus rapidement que d'habitude. Du sens qu'habituellement, une ouverture d'école, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Vous, vous avez comme fait une réouverture, mais en ligne, finalement. Oui. Deux semaines après, les enseignants prenaient contact avec les... reprenaient contact avec leurs étudiants puis recommençaient, écoute, certains dans la semaine du 30 mars, d'autres au début avril. Ça s'est bien fait. Puis, il faut dire que c'est pas habituel, les cours en ligne, on est en présence. Donc, pour les enseignants, le personnel aussi d'accompagnement, tout le personnel qui a gravité autour pour aider étudiants et enseignants, ça s'est vraiment bien fait. Et les étudiants ont embarqué là-dedans avec beaucoup de résilience et se sont dit c'est ça qu'on doit faire, go, on y va. Et discipline aussi. Il faut vraiment... Moi, je trouve qu'il faut vraiment être discipliné pour faire du télétravail ou des cours en ligne. T'as raison. Ça demande plus de discipline, certainement. Puis, j'entends chez les étudiants que bien que des enseignants, les enseignants aient enlevé, aient enlevé des travaux, des examens parce qu'ils ont adapté leurs cours. Mais les étudiants se sentent quand même pas mal chargés. Donc, je pense que c'est le fait, comme tu dis, que ça prend beaucoup de discipline, c'est différent, on est à la maison puis on doit tout faire de façon différente. Donc, oui, énormément de discipline de la part des étudiants. beaucoup plus de stimuli autour à la maison puis on dirait qu'il n'y a rien pour vraiment nous motiver donc il faut se motiver de nous-mêmes. C'est ça que moi, personnellement, je trouvais plus difficile quand j'avais des cours en ligne à l'université. Exactement. Donc, vous avez eu comme un deux semaines à vous revirer de bord mais je présume qu'au début, c'est parce que vous vous demandez si vous allez recommencer, si l'école allait recommencer peut-être en vrai, que les étudiants allaient venir au cégep. Puis là, vous avez vu finalement que non, ça ne se passera pas. Donc, c'est là que vous avez décidé OK, on établit des cours en ligne puis est-ce que dès le début des cours en ligne, vous vous êtes dit on va finir la session comme ça, finalement? Bien, c'est une bonne question. Dans les deux premières semaines, c'est plus, c'est moi vraiment qui étais là, qui étais au travail à temps plein avec le comité de direction du cégep de Rimouski pour, à tous les avant-midi, on était en ligne pour suivre les consignes du ministre. Mais on s'est dit, quand on a repris, on a fait un... on s'est dit que c'était jusqu'au 1er mai. OK. On pensait, on se disait, bon, du début avril au 1er mai, on fait un premier bloc à distance. Donc, il y avait possibilité de revenir à l'école. C'est ça qu'on pensait. OK. Mais tu sais, on entend, je pense qu'on est tous un peu déstabilisés, même nos dirigeants. Donc, on y va petit pas par petit pas. On attend de voir ce qu'on peut. Mais écoute, on a vu, bon, dernièrement, qu'on allait compléter, qu'on allait compléter à distance. Donc, c'était petit pas par petit pas. C'est vrai, même nos dirigeants le savaient même pas. Donc, vous suivez jour par jour. Je comprends. Comment vous avez... C'est ça. Là, dans le fond, la session se termine, comme tu nous disais tantôt, le 2 juin. C'est ça? Au plus tard, le 2 juin. OK. Il y en a qui terminent, là, bon, écoute, la semaine prochaine. L'autre semaine, c'est la fin. Les examens. La semaine prochaine, c'est les examens de formation générale. Un français, philo, lundi, mardi prochain. Puis, il y en a qui vont peut-être aller jusqu'au 2 juin. C'est vraiment notre date de fin au calendrier scolaire. OK. Ça permettait à tout le monde de donner les acquisitions, de donner les acquis aux étudiants. Puis, ça permettait de prendre... de prendre le temps de voir, de donner les éléments essentiels des compétences de cours. OK. Parce qu'habituellement, vous finissez à la mi-mai, comme. Donc, vous reprenez un peu les deux semaines perdues. Oui, mais on terminait le 22 mai. OK. Mais bien que le ministre de l'Éducation, chose qui a été très appréciée, il a assoupli pas mal de règles. Donc, il a dit la session de cégep plutôt qu'à être 15 semaines, ça sera... ça peut être 12 semaines. Donc, on reprend des semaines. C'est comme si on reprenait deux semaines, t'as raison. Mais il y a eu quand même un assouplissement. OK. Puis, des connaissances aussi, un assouplissement? Est-ce que... Bien, le mot d'ordre, c'était... le mot d'ordre aux enseignants, c'était on va donner les éléments des compétences essentielles. On va donner les compétences essentielles aux cours. Ce qu'on tasse, c'est que c'est... c'est ce qu'il n'est pas essentiel de donner. Donc, c'était vraiment le mot d'ordre dont il va... en donnant les éléments essentiels pour bien diplômer nos élèves. Puis, je pense que c'est comme ça partout, au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université. Je pense qu'on n'a pas le choix d'assouplir un peu à tous les niveaux. C'est normal. Et je me disais, au pire, l'année prochaine, peut-être apprendre des choses qu'il n'y aurait pas appris l'année passée. Tu as raison. Par exemple, en physiothérapie, pour donner un exemple, l'enseignement clinique n'était pas possible. Donc, d'aller dans les cliniques de physiothérapie ou à l'hôpital ou en centre de personnes âgées, nécessairement, ce n'était pas possible. Donc, il y aura des éléments qui se compléteront, des acquis qui se compléteront à l'automne. OK. Donc, les cours en ligne, ça se passe bien. Donc, j'imagine que ça ne l'influence pas beaucoup négativement la cote R. Ça va bien aller à ce niveau-là? Bien, en fait, la cote R, écoute, moi, je vais donner mon opinion. Moi, j'ai été un peu déçue parce que je ne sais pas si tu sais comment, ce que le ministère a fait, mais au début, le ministère avait dit on va dans toutes ces règles d'assouplissement, on va prendre la meilleure décotère, soit celle de l'automne, soit celle de l'hiver, bien celle de l'automne seulement ou celle de l'automne et de l'hiver si elle est meilleure. OK. Donc, il y avait une souplesse de prendre une ou l'autre. OK. Mais ça, c'était vraiment une excellente idée à mon avis. Oui. Mais pour toutes sortes de raisons, des revendications d'élèves de cégeps privés, je pense, cette session-ci n'aura pas de cotère. Ah, OK. Oui. Donc, je ne trouve pas, personnellement, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. Donc, il y a juste la cotère de l'automne? Oui. Ah, bien, c'est un peu triste puisque les jeunes, les étudiants ne savaient pas que ça allait être, elle, dans ce temps-là, ils ne savaient pas que ça allait être elle, la cotère définitive. Donc, par la suite, c'est ça, c'est un peu dommage. Non, c'est vrai, je comprends. Puis, tu sais, il y en a qui attendent, qui n'ont pas, ceux qui partent à l'université, il y en a qui n'ont pas été acceptés dans leur premier choix. Puis, ils comptaient sur cette cotère-ci pour se rattraper puis peut-être être admis en janvier prochain. Tu sais, tu peux alverser, tu fais une session puis tu te dis, bien, je vais redemander puis je serai acceptée dans mon programme en janvier. Mais là, ça ne sera pas possible parce qu'il n'y aura pas de cotère. Donc, ça a des effets quand même majeurs. Oui, c'est vrai. Puis, pour nos premières années, la cotère de l'automne, bien, tu sais, c'est une où on s'adapte au cégep puis, bien, c'est la première cotère où, bien, on a dû faire de la formation générale, s'adapter au cégep. Donc, c'est souvent pas celle qui est la meilleure. On compte sur la suivante pour améliorer notre cotère. Mais là, il n'y en aura pas de suivante. La prochaine, ça va être celle de l'automne prochain. Donc, ça, ça me déçoit quand même pas mal. Oui, parce que la marche entre le secondaire et le cégep est quand même grande. Donc, pour certains étudiants, ça prend de l'adaptation. Exactement. Pour finir, est-ce qu'il y a moins d'inscriptions à l'automne à cause de la pandémie? Bon, on avait déjà eu nos inscriptions au 1er mars. OK. Tu sais, le premier tour, ça se termine le 1er mars. Ça fait qu'on avait eu même plus de demandes à mission que l'année précédente. OK. Puis là, par contre, au deuxième tour, on en a peut-être eu un peu moins à la grandeur des cégeps. OK. dans tous les cégeps, comme le deuxième tour se terminait le 1er mai. Mais, tu sais, entre, bien, dans le mois d'avril, on était moins dans l'optique des demandes d'admission. les étudiants, les gens, ce n'était pas vraiment leur préoccupation première. Ça fait que je pense que plusieurs cégeps ont vu un peu moins de demandes d'admission au deuxième tour. OK. Mais, ça va bien, ça va être quand même une session intéressante pour nous. Et est-ce que vous commencez à penser au retour à l'automne si jamais les étudiants, ils ne peuvent pas retourner en classe? Est-ce que vous commencez à penser à ça? Oui, totalement. Pour moi, en fait, je suis là-dedans complètement. C'est comme si la session présente dans mon rôle à moi, elle est comme finie, si on veut, bien qu'elle ne soit pas finie encore. Moi, je suis déjà dans la session prochaine. Puis, on prévoit, écoute, on se planifie pour des moments à présence et des moments à distance. OK. On doit planifier tout ça. On ne peut pas se dire, on reviendra le 24 août, tout sera beau. C'est ça qu'on aimerait, c'est ça qu'on souhaite, bien sûr. Mais je pense qu'il faut voir que peut-être quand on parle de deuxième vague ou comment ira l'été ou pour toutes ces raisons-là, il faut prévoir aussi être obligé probablement de faire de la formation en distance. Il faut prévenir. Oui. Geneviève Morin, directrice du CEMEC, merci beaucoup. C'est vraiment plaisant de savoir un peu comment ça se passe un peu partout avec la pandémie. Puis, maintenant, on en sait un peu plus au niveau du cégep. Merci beaucoup. Merci à toi, Zoé. Au revoir. Au revoir. Je suis présentement avec Andréane Deveau de Cosmos Lamatapédia pour parler de la semaine des familles. Bonjour, Andréane. Bonjour, Zoé. Ça va bien? Bien oui, toi. Oui, merci. Habituellement, vous organisez plein d'activités pour la semaine des familles. Là, à cause de la pandémie, ce n'est pas possible cette année, mais vous avez tout de même une trousse avec des idées d'activités pour la semaine et aussi, vous avez un concours aussi pour les familles. Oui, c'est ça. Dans le fond, on a lancé une trousse. C'est l'équipe jeunesse du C3S qui a monté la trousse. Elle est pleine d'idées d'activités, il y a des routines, toutes sortes de choses vraiment intéressantes. Ça a été lancé il y a quelques semaines. Puis, pour en faire la promotion, on a fait un concours. Ce concours-là, c'est terminé lundi. OK. Finalement, Mme Julie Ferron-Gala. Félicitations à Mme Gala pour avoir gagné 50 $ chez Sportexperts. C'est la gagnante. Wow. Oui. Et même si le concours est terminé, la trousse est toujours disponible. Elle est disponible sur notre page Facebook et aussi sur notre site web. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Ça ressemble un petit peu à ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, mais présentement, on la montre à l'écran. On l'avait déjà d'avance. En tout cas, il y a beaucoup de stock dedans. Oui, vraiment. Pour la semaine des familles, on vous encourage à l'utiliser. Même si le concours est fini, si vous avez envie de partager avec nous les activités que vous avez faites, vous pouvez nous écrire sur la page de Facebook Cosmos Matapézia. Oui. Et ça va nous faire plaisir de vous lire. Parfait. Donc, on peut trouver ça sur la page Facebook, la trousse, puis sur le site web aussi. Oui, dans la section documentation. OK. Parfait. puis pour la gagnante, c'est ça, c'est la gagnante qui a gagné, mais sa famille aussi, je crois. Oui, toute la famille, oui. Toute la famille aussi. Bon, bien parfait. En terminant, est-ce que vous avez d'autres choses à ajuster par rapport à Cosmos Matapézia? Oui, dans le fond, Cosmos Matapézia, c'est une communauté qui comprend plusieurs secteurs, l'éducation, la santé, le domaine municipal. Donc, tout ce que Cosmos fait, c'est toute la Matapézia qui le fait. Puis, comme beaucoup d'autres projets matapédiens, la trousse a connu un certain succès. Elle est maintenant déployée dans d'autres MRC que la MRC de Matapézia. Ce n'est pas la première fois qu'une chose comme ça se produit, mais on peut être fiers de notre communauté. On est capable de produire des outils qui sont super appréciés et utiles pour toutes les familles. Agente d'accompagnement pour Cosmos La Matapézia, Andréane Deveau, merci beaucoup d'être là pour nos familles. Merci à vous et on vous souhaite une belle semaine des familles. Merci beaucoup, au revoir. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste-acommercial-tvc-matapédias.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO de la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501